Hop, et bah je suis déjà en haut, ce qui m'arrange pas, parce que je peux pas redescendre. Bon par contre ça me permet d'admirer la vue sur le musée, petit musée que j'ai créé en ingé comme on dit. Je vais juste faire une petite démonstration de toutes les laines possibles et tous les tableaux possibles dans le jeu. La kt et la place, bah allons-y soyons faux. Ouf, je fais pas le malin là, j'ai un peu mal. Alors qu'on va faire, bah voilà, une application concrète de l'ascenseur pendant ce temps-là, petit coup de gruge. Pour la visite je m'autorise. Voilà, là on est dans le phare, officiellement. Voilà, c'est sympa, une vue agréable. On va redescendre, hop. Et on arrive à la cathédrale. Voilà, c'est grandiose. Donc ça c'est vraiment le projet, le projet d'excès, toujours des ascenseurs qui ont parlé de monter dans les tours. Et c'est le projet d'excès. Voilà, je l'ai pas mal aidé quand même, mais globalement, tout l'honneur lui revient. Moi je me suis surtout occupé en fait de faire, bah voilà, tout ce qui est particoté, vitraux, les colonnes, un peu l'étage. Mais voilà quoi. Voilà, donc l'étrâle qui est sympa quand même. Assez massive, avec en dessous encore des liens vers des mines, des minecarts, etc. Mais ça reste quand même de la belle bâtisse. Regardez ça, je l'ai dit. Ça c'est de la belle bâtisse. Mine de rien quand même, je trouve que les murs sont pas assez hauts par rapport à la grandeur du toit. Bon, à voir, à réfléchir. On va enchaîner sur le musée. Encore une fois, on va gagner du temps. Surtout que je sais pas combien de temps je suis en fait. Attends, je crois ne le mettre pas, c'est ma première vidéo. Voilà, donc le musée que j'ai fait, comme je vous le disais, en ingé. Voilà, j'ai stocké tous mes tableaux en fait. Je voulais voir ce que ça allait d'avoir tous les tableaux. Et j'ai stocké dans un petit recoin de mon domaine. Et du coup, j'ai voulu, bah, tout simplement exposer tout ça. Voilà, donc ça manque un peu de petits panneaux avec des descriptions. Et on voit aussi toutes les couleurs de laine. Voilà, toutes les laines qu'on peut obtenir. Voilà, les tableaux. Passer en F1. Coucher de solidaire, c'est parfait. Et on peut monter, il y a un étage, bien entendu. Voilà, avec le reste des tableaux. Donc là, la collection est complète. C'est de toute beauté. Ok, bon, on va jumper encore. Ouais, mais du coup, moi je vois rien à ce que je fais. Et là, ça jump. Jump, 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 get down. Pour les connaisseurs. Jump around. Et ben, on va arriver sur mon domaine. Voilà. On y arrive. On va peut-être mettre le jour quand même. Voilà, donc un petit aménagement au niveau de la plage avec un mini phare. Le montant qui est derrière, qui donne vers le nether. Petit côté narcissique. Avec un, avec mon pseudo fait avec de la neige et de l'eau par-dessus. Toujours pareil, un des chemins de minecart. Oups. Excusez-moi. Un petit bateau. Ouais, ben pourquoi pas. Le petit bateau. Des petits quais. Ce que j'appelle ici mon laboratoire de redstone. Si vous voulez écouter une musique dégueulasse, ben c'est le moment. Incroyable. Quel talent, quoi. C'est... Ouais. Jean-Michel Gerard, quoi. Non, j'arrête ça comme ça, affreux. Enfin, voilà. La fabrique de cobble, très classique. Il y a un million de tutos sur YouTube là-dessus, sur comment faire une fabrique de cobble. Grâce au piston, parce qu'on est en 1.7.2. Pour l'instant, toujours pas en 1.3. Mais ça ne serait tardé. On a mis à jour de kit. Et vous voyez, ça se remplit automatiquement. Voilà. Tout simple. Voilà, ça fait passer l'eau, la lave. Là, l'eau et la lave se rencontrent. Les formes d'apogol. Et voilà, et voilà. Voilà, donc comme je vous dis, c'est un laboratoire. Donc c'est ici que je m'entraîne à utiliser la redstone. Classique, ici. La porte à la jeb. Je vais bloquer l'entrée. Si je ne veux pas d'intrus. Donc voilà, une entrée ici. Également un chemin par là. Vers mon domaine. Voilà, avec ma maison en haut. Donc tout s'est fait petit à petit, en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé ici. Et au fur et à mesure, bah, ça s'est modifié. Et modifié. Et re-re-modifié. Et pour l'instant, ça en est là. Voilà. Ça semble qu'on fait hommage à l'eau et la lave. Vous voyez, j'ai une tour à mobs derrière. Donc ici, c'est la partie récupération du loot. Alors, il y en a qui nous attendent. Il suffit de la remettre. Clac, 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 clac. Voilà. Apparemment, aller sur YouTube. Les tuto d'Arno 00. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour faire ça. Et la tour à mobs est derrière. Que j'essaye un peu de décorer. Parce que... C'est vrai que c'est assez dégueulasse, en fait. C'est un gros bloc de cobble. Posez-le. The bunker. De ouf. Alors, j'ai mis un peu de mawstone, des arbres, des chutes d'eau. Histoire de rentrer un peu moins dégueu. Mais... Là, c'est pas la fête. Voilà. Ça, c'est une entrée de ma mine. Alors, ma mine est assez conséquente. Mais... On ne fera pas le tour. C'est pas la peine. Vous voyez, bon. Voilà, une de mes entrées dans ma maison. Avant d'attaquer la maison en elle-même. On fait une petite visite de ma forêt. Pareil, on ne va peut-être pas faire tout le tour de la forêt. Mais voilà, j'ai un petit coin que je trouve assez sympa. Avec un... Un chemin en briques. Toujours, j'aime bien vraiment les textures de... Du BAM T45, je ne sais pas quoi. Mais qui sont assez proches du Minecraft d'origine. Mais quand même assez améliorés. Et voilà, donc j'ai fait un arbre géant. Parce que ça fait longtemps que je vois ça sur pas mal de trucs. Et je trouvais sympa de créer un arbre géant. Donc vous voyez, ici, vous avez une grande, grande plateforme. Voilà, qui nous donne une vue. Et puis on peut monter encore plus haut. Heureusement d'ailleurs. Sinon, il ne serait pas très géant cet arbre. Voilà, une petite plateforme panoramique. Une sorte de belvédère. Vous voyez. Plutôt agréable. Et ça monte, et ça monte. Ouais. Voilà. Ça continue. Et puis on peut encore monter. Enfin bref, on va passer. Pas que ça va faire non plus. Et hop, ça jump, ça jump. Petite maison chinoise. Parce qu'on a fait une sorte de petit quartier chinois. On a peur qu'ils craignent de finir le temple. Mais du coup, je voulais habiller ça de quelques petites maisons. Enfin, pas chinoises, mais japonaises. Voilà. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc, une des entrées habillée ici avec la canne à sucre. Voilà. Petite pièce avec une sorte de toboggan entre les arbres. En fait, ça arrivait du fait qu'on a eu un énorme buff de chun qui a fait que j'ai perdu, bah, toute cette partie-là. Ouais. Trois quarts de ma maison avaient disparu et de la montagne sur laquelle j'étais. Du coup, bah, il a fallu combler. Et puis, je suis parti là-dessus. Pourquoi ? J'en sais rien. En dessous, j'ai fait des termes, du coup. Et j'ai creusé, en fait, pour pouvoir retrouver le sol. Voilà. J'ai mis des verres partout et j'ai créé des termes. Voilà, il y a lave en dessous. Je trouve ça assez sympathique. Avec des cabines. Et des salles de douche qu'il va falloir que je l'améliore. Parce qu'avec les pistons, je vais pouvoir maintenant enfin mettre des leviers qui me permettront d'allumer ou d'éteindre la douche. Et si on peut arriver, bah, jusqu'à la mine. Peut-être plus tard, mais en même temps, ça reste qu'une mine. C'est pas grandiose. C'est qu'une mine. Donc là, on est devant, enfin, on est à l'intérieur de mon domaine. Voilà, vous savez, on était passé par là, derrière, tout à l'heure, avec ici, la récupération de l'outre, juste derrière. On peut, bah, on va visiter l'intérieur. C'est parti. Pof, pof, pof. Voilà, petit chemin. Là, on était ici, on a pris le toboggan. Voilà, je vais monter. Première pièce. Donc, c'est une pièce sympa, assez grande, assez aérée. Voilà, avec des fours, avec un frigo qui donne du steak. C'est sympa, hein ? Petite pièce secrète derrière. Voilà, où j'entrepose, bas ma pierre. Tout ça, c'est miné à la main. Je suis un peu contre le cheat, sauf, même si, là, j'arrête pas d'en faire, mais, voilà, je suis pour, euh, pour respecter, en fait, les règles du jeu, tout simplement. Donc, voilà. Petite terrasse derrière. Petite table. Une vue sympa, vous voyez, l'arbre géant, hein, qui, euh, bah, qui a de la gueule, quand même, moi, j'aime bien. Après, chacun ses goûts, mais moi, j'aime bien. Ma chambre. Je vais un peu vite, quand même. Voilà, un petit salon, la chambre. Un jukebox. Et, encore une fois, la vue. Alors, heureusement que je l'ai habillé, parce que sinon, c'était vraiment dégueulasse, hein. Voilà, c'est efficace. C'est vrai qu'on récupère du loot. Pas mal, vraiment pas mal, mais, euh, pfff. Le bunker, quoi, comme je disais. Le bunker, voilà. Donc, la vue, ici, est déjà pas mal, aussi. J'ai un petit patio, hein, juste au-dessus, en fait. Patio, et on peut monter sur le toit, pour avoir une vue d'ensemble, et pas être gêné par tout ce qui est barrière, rebord, etc. Vous voyez. Voilà. Donc, on a fait le tour, ici. Chez Arborix, là, on va pas, mais, euh, c'était chez... Chez XS. On a fait le crâne, là-bas, il y avait la cathédrale, etc. Vous voyez, hein, c'est assez grand. On va redescendre à la barbare. Mon jardin. Mon champ de blé. Un puits. Ascenseur, camion à la mine. Euh, là, j'ai posé 3-4 champignons, et, euh... Ouais, ça s'est bien développé. C'est plutôt sympa. Cactus, canne à sucre, le temple, du sapin. Ouais, j'ai mis beaucoup de sapins en tour. Je suis très sapin. Pareil pour les... Je trouve que les... Il n'y a rien de tel que faire des sapins. Voilà. Avec l'entrée vers le nether. On va pas aller dans le nether. Mais, euh, ouais, voilà, le sapin... Le sapin, je kiffe bien. Comme dirait Bob, le sapin, c'est bon, mangez-en. Voilà. Et ma petite tour. Alors, ça, pareil, c'est un truc que j'ai vu, une construction que j'ai vue en image, sur le web. Et, euh, je me suis creusé la tête. J'ai pas trouvé de tuto ni quoi que ce soit, mais je voulais savoir, enfin, arriver, pardonnez-moi, à reproduire. Et du coup, bah, j'y suis arrivé. Et c'est vrai que... Voilà, c'est un peu décalé par rapport au reste de l'architecture, mais... Ah, ça a de la gueule, quand même. Ça, on jette. Voilà. Voilà, voilà. Là-bas, le coin japonais, etc. Mais ce sera certainement une autre vidéo. On va finir, hein, pour... Bah, pour montrer l'ascenseur. Voilà. On va arriver dans la mine. Bon, j'ai une mine assez conséquente, hein, qui doit faire... Faire 5-6 fois... Bien cueillie. Et regardez, magie. Ça, c'est beau. Bon, ça, je kiffe. Parce que, non, deux fois, j'ai dû reconstruire, reconstruire, re-re... Tiens, ça fait 10 pattes, non. Bref. Et re-re-re-construire... Des éléments de ma maison, de mon domaine, à cause de ces putains de creepers. Voilà, et vous voyez, donc, bah, voilà, la mine. Trop grande. Ça va pas falloir. Bon, bref. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. On n'a pas vu, tiens, le domaine de coco. Colilico. Bah, ça fera l'objet d'une future vidéo. En même temps, il n'y a pas trop joué dernièrement. Oui, on peut rappeler l'ascenseur. Du coup, c'est en plein développement. Donc, on va peut-être attendre aussi un peu que ça se développe plus. Mais il a un projet assez sympa dans la mesure où il essaye de... Enfin, il essaye, il est en train, il va y arriver, de nous faire, bah, son domaine à lui, mais dans les arbres avec des bulles de verre. Ce que je pense, c'est que tu trouves une idée. Quand je vous parlais, hein, du sapin poulet, franchement... Voilà. Sinon, avec, en fait, un autre type de feuille... Bah, ça donne ça. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est trop transparent. Ça fait trop feuille. Vous voyez, bah, vous voyez tout simplement la différence. Ouais, bah, ce sera la conclusion. Merci à tous. Allez, ciao.